C'était il y a deux mois au Cap de Bonne Espérance, tout au sud de l'Afrique. Cette voiture et un camion s'élancent vers le monde pour huit mois d'aventure. Plus de cinquante mille kilomètres à parcourir. La tête pleine de rêves au pied des buildings du Cap. Première démystification, l'Afrique ressemble ici à l'Amérique. Le premier producteur d'or au monde brasse l'argent et les dollars, souvent pour les blancs, plus rarement pour les noirs. Les Canadiens découvrent les quartiers de Sovaito et c'est le premier choc. Sovaito, ça a d'abord été pour nous un matin rempli de fumée et d'odeur de charbon. Et puis alors, autour de nous, il y a eu comme une explosion. C'était les gens qui sortaient de chez eux, qui se répandaient dans la ville pour aller prendre les autobus, pour aller prendre les trains. Et alors, à ce moment-là, nous, on s'est sentis vraiment très, très loin de tout ce qu'on connaissait. Deux mille kilomètres de route, souvent belle, trop droite aussi. Un chien traverse, Christine freine, la voiture s'emballe, trois tonneaux. Le premier accident du raid, six jours à peine après le départ. Pas de blessés, mais beaucoup de casses. Quand on est sortis de la voiture après notre cascade et qu'on a vu toutes nos males par terre, avec Christine, on a vraiment cru qu'on rentrait pour Paris. Quelques jours après, la clocharde blanche de Johannesburg raconte sa vie, ses rêves, ses amis, et émeut le jury parisien. Premier grand succès pour Christine et Guylaine, qui ont réussi à trouver la belle-sœur du président Botta. Surprenante, l'Afrique du Sud, comme les nuits traversées par les raideurs à la recherche d'insolites. Les haltes en pleine brousse les invitent à de bien étranges soirées. Il y avait une soirée en Zambie qui fut inoubliable. Il y avait environ 20 noirs, tous aussi serrés les uns que les autres pour pouvoir figurer sur la photo. Dès que la photo apparue, ce fut le délire. Zimbabwe, Zambie, de Harare à Lusaka, des kilomètres de route plus ou moins droites, plus ou moins défoncés. Avec une seule idée en tête, trouver un sujet en quelques heures, le tourner en un jour et ne pas arriver en retard à l'étape. Les raideurs ont vite découvert qu'un objectif n'était pas toujours un bon moyen d'approcher les gens. Enquête coup de poing pour Philippe et Serge sur les trafiquants du Cubus. Caméras et magnétophones cachés pour traquer les trafiquants de l'ivoire. Tanzanie, Kenya, entre Dar es Salaam et Nairobi, des routes encore plus défoncées et la saison des pluies qui n'en finit pas. Les chemins sont coupés, les raideurs bloqués, mais le spectacle est permanent. Les mythes continuent de s'effondrer. Perdus dans les nuages, le Kilimanjaro nous fait faux bon. Seuls les enfants du plateau nous étonnent avec le regard curieux qu'ils jettent sur nos drôles de machines. Le plateau Massai, plus joli vu d'en haut, en bas, chaque plan de caméra se négocie, se vend, s'achète. Un shilling pour ma tête, dix shillings pour ma maison. Et toujours la pluie, elle bouleverse notre programme, retarde les raideurs et désarme les mécaniciens. Notre camion six roues s'embourbe au Nord Kenya. René, on va s'en sortir. Je pense que ça va être dur. Ça va être très très dur parce que là on a 40 cm ou 50 cm de boue. Et tout le chemin est comme ça. On a à peu près 5 km à faire. Il faut tracter toutes les voitures, ça va être très très dur. On risque de passer au moins deux jours. Jusqu'à la nuit, le remorquage dans la boue qui a gommé toutes les pistes. Moment fort de notre remontée africaine, la Somalie. Pays en guerre contre l'Ethiopie. 2 000 km derrière des militaires en armes, le long de l'Ogaden. Avec des attaques contre notre convoi. Au kilomètre 600, la voiture de Serge se retourne. Il est grièvement blessé. C'est le deuxième accident du raid. Le plus grave, évacuation d'urgence à bord d'un jet vers Bruxelles. L'opération est dirigée par Madame Chassagne de l'UAP. Les pistes somaliennes auront raison de nos voitures. À l'arrivée à Djibouti, le premier bilan. 50 000 litres d'essence, deux voitures hors d'usage, des ponts, directions, amortisseurs, jantes et pots d'échappement cassés. 13 000 km parcourus, deux accidents, un blessé. Des nuits blanches et des journées bien noires parfois. Mais nous sommes passés, enfin presque. Il y a eu l'embarquement à Djibouti pour le Yémen du Sud. La grande traversée à bord du Rhonda. Et le magnifique demi-tour devant les eaux territoriales sud-yéménites. Restent l'Asie et les Amériques. Encore plus de 40 000 km et 20 pays à découvrir. Leur aide ne fait que commencer. Merci. 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 Merci.